bonjour à tous voici votre horoscope pour cette nouvelle lune du 7 septembre sachant qu'on va commencer avec le signe qui la reçoit c'est à dire la vierge par ailleurs vous avez toujours nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens 12 si vous voulez établir vos compatibilité avec ceux qui vous entourent vous avez également les consultations avec zoé et avec moi et enfin le bouton rejoindre c'est à dire que si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et bien vous appuyez sur ce bouton si vous êtes sur votre ordinateur et vous aurez droit à des petits cadeaux vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette nouvelle lune et bien entendu elle est dans votre signe elle va elle n'y est pas encore mais elle va vers une conjonction avec mars et surtout elle est en bon aspect avec uranus tout cela signifie quand même pas mal de choses d'abord pour vous c'est un démarrage ou un redémarrage bon c'est un nouveau cycle c'est votre nouvelle année astrologique et le mot nouveau est important dans la mesure où cette nouvelle lune est pile mais vraiment exactement en bon aspect avec uranus donc si vous êtes né ce jour de la nouvelle lune c'est à dire le 7 vous êtes en pleine progression et ça se voit dans la mesure où je veux dire les aspects d'uranus nous amène toujours vers autre chose vers quelque chose de nouveau vers un plus de liberté d'indépendance vous avez envie de prendre votre indépendance que ce soit professionnelle personnelle je veux dire à tous les niveaux le maître de cette nouvelle lune et bien c'est mercure évidemment qui est la planète maîtresse de la vierge et mercure se trouve en balance donc il va y avoir forcément pour vous des discussions par exemple si on vous propose une promotion ou si vous décidez de prendre votre indépendance et d'être votre propre patron il va y avoir pas mal de discussions autour de l'argent c'est évident c'est évident mais peut-être aussi qu'il va y avoir des discussions d'une manière plus générale autour de problèmes économiques et que vous allez y participer ou en tout cas vous y intéressez parce que vous les vierges vous vous intéressez à tout balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette nouvelle lune il faut savoir qu'elle occupe la vierge c'est à dire votre douzième secteur bon on a déjà parlé du douzième secteur mais bon il est mis en valeur là par les deux luminaires qui s'étrouve qui s'y trouvent donc ça éclaire fortement un secteur d'ombre c'est à dire que vous allez être obligé un petit peu de de voir ce que vous n'aimez pas de vous même vos petits défauts vos faiblesses et que vous allez peut-être pouvoir justement en faire des forces 1 le soleil donne de la force et de la vitalité à ceux qui se trouvent dans le secteur où il est au moment de la nouvelle lune et peut-être que vous allez pouvoir renforcer vous renforcer sur le plan de votre identité qui est souvent très mêlé à celle des autres vous intéressez plus aux autres on le sait que à vous même souvent vous manquez d'égoïsme vous êtes trop dédié finalement aux autres et vous en avez besoin finalement des autres pour pour vous sentir exister le maître de cette nouvelle lune qui va donc vous obliger à vous regarder finalement en face et bien c'est mercure et mercure se trouve dans votre signe où elle a entamé une boucle qui va durer un certain temps donc si vous voulez peut-être que vous allez en parler peut-être que vous allez beaucoup réfléchir sur vous même et sur ce que vous jugez un petit peu sévèrement par rapport à votre personnalité ou vos comportements 1 ne soyez pas trop sévère avec vous même scorpion et ascendant scorpion dans la nouvelle lune dans l'horoscope de cette nouvelle lune de septembre il ya deux axes très important sachant que cette nouvelle lune occupe la vierge donc le soleil et la lune sont réunis en vierge et sont en bon aspect avec uranus avec uranus on a toujours deux voies bien distinctes une voie qui nous amène vers les amitiés les relations professionnelles les réseaux même professionnels auxquels on peut participer ou les réseaux sociaux et d'un autre côté il y a les projets le futur l'avenir enfin tout ce qu'on peut imaginer qui peut nous arriver ou ou dont on peut avoir envie qu'on peut mettre en route c'est un démarrage à la nouvelle lune c'est un ou un redémarrage mais en tout cas au niveau des projets c'est forcément intéressant dans la mesure où il ya des énergies qui sont très fortes et qui vous disent que il faut que vous regardiez devant vous et non pas que vous retourniez pas sur le passé et alors au niveau des relations aussi ça démarre ou ça redémarre vous revoyez vos collègues si vous avez repris le travail vous revoyez aussi vos supérieurs bref tous les gens avec qui vous êtes en relation et pas seulement donc des relations amicales c'est la relation dans son ensemble avec l'être humain quel qu'il soit puisque la maison 11 est une maison humaine qui est en rapport avec les relations humaines sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette nouvelle lune du mois de septembre et bien le soleil et la lune les deux luminaires se rencontrent on appelle ça une lunaison d'ailleurs dans un secteur important de votre thème qui est celui de la profession celui des événements importants des activités auxquelles vous allez accorder de l'importance si vous ne travaillez pas bref c'est important et vous quand vous accordez de l'importance aux choses c'est pas une petite importance un tout prend des proportions étant donné que vous êtes un signe jupitérien alors cette nouvelle lune peut indiquer que vous démarrez un nouveau boulot par exemple et que vous allez vous y investir à fond parce que nous verrons au moment de la pleine lune que mars va être dans le dans la course et que bon forcément il ya vous êtes vous serez obligé de vous investir parce que il y aura un projet il y aura quelque chose là pour l'instant ce sont des objectifs qu'il faut vous fixer avec cette maison 10 qui est très valorisée par la nouvelle lune et peut-être des nouveaux objectifs étant donné que cette nouvelle lune étant en aspect en bon aspect exact avec uranus planète de la nouveauté et pour vous uranus occupe le secteur du travail donc si vous voulez il va y avoir forcément pas pas des gros changements vous n'êtes pas impacté par uranus comme d'autres signes mais peut-être des horaires vont changer des collègues et bon ce sera important parce que ça aura une signification sera un sens pour vous par rapport à votre évolution professionnelle capricorne et ascendant capricorne dans la nouvelle lune de ce mois de septembre et bien nous avons deux très bons aspects à cette nouvelle lune d'abord elle est en vierge donc elle est dans un signe de terre elle est en harmonie avec le capricorne en particulier le second décor d'ailleurs et elle 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 occupe un secteur de de joie un secteur de d'épanouissement de confiance en soi d'ouverture sur le monde alors certes c'est la vierge donc c'est très comment dire c'est très structuré à c'est très vous avez mis ça en place vous avez mis ou vous allez mettre quelque chose en place qui va vous permettre d'évoluer sur le plan personnel ou professionnel sur le plan personnel il faut savoir que la nouvelle lune est en très bon aspect avec uranus la planète qui vous permet de vous libérer alors de vous libérer de contraintes pas forcément de contraintes qui vous sont imposés de l'extérieur mais surtout des contraintes que vous imposez vous même vous êtes souvent dans un schéma où vous avez un tel sens du devoir que vous obliger à faire ceci à faire cela vous êtes très sensible à au regard des autres sur vous et là si vous voulez on a l'impression que vous vous libérer un petit peu de ça de cette tyrannie du regard de l'autre ou du jugement que l'autre peut avoir sur vous vous aimez faire bonne impression et vous allez forcément faire bonne impression avec cette nouvelle lune peut-être parce que vous allez fréquenter un nouveau milieu des nouvelles personnes et vous saurez les impressionner verso et ascendant verso dans la nouvelle lune de ce mois de septembre il ya des éléments intéressants dans la mesure où elle est en bon aspect avec votre maître uranus qui malheureusement est en dissonance avec le deuxième des camps de votre signe mais justement il ya si vous voulez par rapport aux problèmes qui vous occupent et qui est lié à des contraintes qu'on vous impose et bien il ya une porte de sortie on va dire peut-être qu'elle est provisoire certainement mais en tout cas bon disons que vous allez je dis pas que c'est une sortie de crise mais que en tout cas vous allez pouvoir un peu mieux gérer cette crise parce que on est quand même pour vous verso dans une ambiance de crise avec la dissonance d'uranus en plus de ça bon le maître de cette nouvelle lune mercure va se trouver en balance qui est un signe d'ouverture donc forcément il va y avoir comment dire des moments où vous allez sentir que vous pouvez vous sortir du problème qui vous préoccupe peut-être d'une autre manière à laquelle vous aviez pensé auparavant vous allez peut-être trouver un plan b comme on dit quelque chose qui va vous permettre de vous alléger par rapport à ce que vous impose uranus qui est quand même parfois un petit peu lourd un petit peu difficile à vivre parce que vous êtes obligé de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette nouvelle lune du mois de septembre du 7 septembre et bien il y a des choses très intéressantes dans la mesure où elle s'oppose à vous elle est dans votre secteur 7 le secteur qui représente les autres votre rapport aux autres et comment les autres vous voient et vous considère alors c'est vrai qu'elle est en bon aspect avec uranus donc il ya du nouveau dans ces domaines il ya du nouveau dans votre manière d'être en relation avec les autres surtout si vous êtes du deuxième des camps souvent le poisson est un petit peu timide réservé où il a l'impression d'être transparent qu'on ne fait pas attention à lui et avec cet aspect d'uranus qui est exalté par par la nouvelle lune et bien vous aurez sûrement l'impression de vous libérer de cette image que vous avez de vous même qui est une image un petit peu dévalorisante et au contraire de vous regarder avec un petit peu plus de d'indulgence on va dire mais ça peut venir de quelqu'un ça peut venir de l'autre il est possible que vous ayez un compagnon ou une compagne qui vous soutient et qui vous dit que bon ce que vous pensez de vous même est un petit peu quand même trop sévère ça peut venir de quelqu'un qui va vous faire quelqu'un au boulot qui va vous faire un compliment et ça va vous renforcer dans votre identité parce que avec ce bon aspect d'uranus vous renforcez et vous donner à votre identité à un côté un petit peu plus original on va dire bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette nouvelle lune du mois de septembre enfin c'est nouvelle lune du 7 septembre elle occupe le deuxième des camps de la vierge et disons qu'elle ne forme pas d'aspect particulier avec vous elle est en très bon aspect avec uranus donc c'est quand même une nouvelle lune d'évolution et de changement nouvelle lune d'ouverture bon vous ça peut être sur le plan financier d'autant plus que bon vous aurez certainement des discussions des négociations à mener avec le maître de cette nouvelle lune qui est mercure et qui va se trouver en balance face à vous pendant un bon petit bout de temps puisqu'elle va faire des allers-retours donc on est vraiment dans dans un domaine de l'échange de la négociation et sur quel sujet puisque le sujet c'est la nouvelle lune et bien sur le problème du travail alors enfin le problème c'est pas forcément un travail un problème pour tout le monde ça peut être il peut y avoir une question qui vous préoccupe par rapport à votre travail et avec la nouvelle lune vous trouvez des solutions il ya des discussions ou des réflexions puisque mercure donc le maître de cette nouvelle lune mercure est une planète de réflexion vous pouvez réfléchir avec quelqu'un avec votre partenaire avec des amis vous pouvez réfléchir à l'orientation que vous voulez donner à votre travail ou à la nouvelle manière les nouveaux horaires les nouveaux outils tout ce que vous allez tout ce qui est en rapport avec le travail peut être comporter un élément nouveau 1 et être l'objet de discussions avec des proches ou avec des personnes qui sont en lien avec votre travail taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette nouvelle lune il y a des bons aspects et des aspects qui vont vous être utiles dans la mesure où ils sont un peu libérateurs c'est à dire que les deux les deux luminaires le soleil et la lune se rencontrent en vierge déjà c'est dans votre secteur 5 qui est un secteur qui valorise votre image qui valorise vos compétences et les deux luminaires sont en bon aspect avec uranus qui se trouve dans votre signe or on sait que uranus peut autant libérer un vous donnez une très forte envie de liberté que vous imposez des contraintes c'est à dire que vous êtes dans un boulot ou dans une relation où vous n'êtes pas vous n'avez pas de marge de manoeuvre vous êtes obligé de subir la volonté les désidérata de l'autre donc avec cette nouvelle lune qui est en bon aspect avec uranus il ya une sorte de liberté 1 par rapport aux contraintes qu'on pourrait vous imposer ou alors de prise de davantage de prise de liberté de votre part une volonté de vous imposer de d'imposer votre image puisqu'on est dans l'image avec la 5 et de le faire à votre manière c'est à dire on est dans le signe de la vierge donc on le fait on s'impose pas comme ça manière un peu lourde non avec délicatesse petit à petit on montre ce qu'on a dans le ventre qui en est vraiment et on se fait apprécier et on s'apprécie soi même davantage surtout à l'estime de soi est vraiment mise au premier plan gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 7 septembre il ya des aspects un petit peu comment dire qui vont pas vous faire régresser mais bon quand même vous faire penser à des événements du passé en effet le soleil et la lune se rejoignent en vierge qui est vraiment un secteur important de votre thème c'est effectivement le secteur du passé c'est aussi le secteur de la famille et de la maison en fait c'est votre vie intime qui est mise au premier plan par la lunaison et cette lunaison est en bon aspect avec uranus donc il ya quelque chose quand même d'un petit peu du nouveau un on peut dire quelque chose qui peut vous libérer de contraintes qu'on vous impose en famille ou qui vous sont imposés dans le boulot par votre clan professionnel mais je dirais plus que là on est dans quelque chose d'intime et de personnel et que peut-être que il ya quelque chose du passé qui vous revient et qui vous oblige à remettre quelque chose en question c'est peut-être une relation vous avez eu dans le passé et qui revient dans le présent qui on vous remet en mémoire d'une manière ou d'une autre et vous vous demandez est ce que je dois s'il s'agit d'une relation évidemment vous demandez ce que je dois reprendre cette relation ou est ce que au contraire je dois la laisser bon c'est vrai que avec le secteur 4 on est aussi dans les émotions un dans le ressenti et que vous n'allez pas trop réfléchir pour une fois vous allez plutôt vous laisser aller à ce que vous ressentez cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 7 septembre il ya beaucoup de bonnes choses pour vous en particulier donc cette lunaison qui occupe le signe de la vierge qui est votre secteur 3 et qui parle de contacts de discussions de de tout ce qui est petit déplacement rendez vous voyez c'est le mouvement la maison 3 donc cette nouvelle lune elle met l'accent sur du mouvement alors peut-être que vous reprenez le travail et que ce travail vous demande d'aller à droite et à gauche de vous déplacer beaucoup c'est possible mais il ya aussi une notion d'apprentissage 1 avec la 3 et de nouveaux apprentissages puisque cette nouvelle lune est en bon aspect avec uranus donc peut-être que vous avez le projet d'ajouter une corde à votre arc 1 de faire quelques petits boulots en plus et il y a éventuellement une formation à faire pour pouvoir exercer ce petit boulot à moins qu'on vous demande de comment dire de faire des choses en plus dans votre travail et que cela nécessite une mise à niveau 1 donc voilà c'est le domaine des apprentissages qui est également en vedette avec cette nouvelle lune le maître de la nouvelle lune est en balance donc peut-être que vous allez tout ce que vous allez faire vous allez beaucoup le raconter le soir quand vous rentrerez chez vous aux membres de votre famille vous allez partager une volonté de partage avec mercure en balance qui fait que tout le monde sera au courant de ce que vous êtes en train de faire lyon et ascendant lyon 1 dans votre horoscope de la nouvelle lune de ce mois de septembre et bien c'est la vierge qui domine en effet le soleil et la lune se rencontrent en vierge votre deuxième secteur et sont en bon aspect avec uranus qui est dans votre dixième secteur donc là la question qui va se poser que vous allez peut-être commencer à traiter vous allez peut-être commencer à trouver une solution si vous êtes du deuxième décan surtout et bien c'est une question disons de de ce que vous rapporte votre travail probablement qu' il ne vous rapporte pas assez vous n'êtes pas satisfait peut-être même que vous avez vous avez des ennuis sur le plan financier parce que votre votre activité ne vous rapporte plus et alors avec cette nouvelle lune où il ya où il ya vraiment du nouveau et bien vous allez je pense il est possible que vous trouviez une solution et c'est en en parlant puisque le maître de cette nouvelle lune se trouve en balance dans votre secteur 3 c'est donc en en parlant avec vos proches avec des personnes en qui vous avez confiance dont vous savez qu'elles veulent votre bien c'est donc en échangeant sur ce sujet que vous allez trouver probablement une solution ou en tout cas un début de solution ne laissez pas votre orgueil vous mener par le bout du nez parce que votre orgueil vous dit non ne parle pas de ce qui est un échec ou de ce qui est potentiellement mauvais pour pour votre image non ne vous dites pas ça et allez-y parlez en je vous souhaite une belle nouvelle lune si vous voulez en savoir plus vous avez le 32 10 le site de rtl point fr et du figaro tv magazine de rtl point fr et de rtl point fr et de rtl point fr et